Est-ce que vous me voyez bien ? Avec cette luminosité, je ne vois jamais correctement la caméra. Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes sur un concept de vidéo que je n'avais jamais fait, étant donné que nous allons faire un petit retour de course. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs j'en ai aussi beaucoup parlé, je crois, sur YouTube, mais je suis une adepte depuis quasiment un an, dès l'eau fraîche. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai été sur mon compte, j'ai regardé, en moins d'un an, j'ai quand même commandé 36 box. Et on s'est toujours demandé avec Morgane s'il y avait une vraie grosse différence de prix, si on faisait nos courses nous-mêmes et réalisait les recettes. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit retour de course sur un panier global de la semaine pour une famille de 4, sachant que je cuisine également le midi, étant donné que Maëlle est externe à manger à la cantine que le vendredi. Donc pour bien organiser ces courses, j'ai fait un petit peu comme mes l'eau fraîche, c'est-à-dire que j'ai choisi 6 recettes que je vais faire tout au long de la semaine, que je pourrais même faire en back-cooking, je pense que ça serait pas mal. Et du coup, une fois ces 6 recettes établies, ça m'a permis de faire mes courses. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'en ai forcément eu pour moins de 100 euros. Pour vous donner une idée, généralement quand je commande HelloFresh, je choisis 6 repas, donc 6 menus différents pour 4 personnes. Et généralement, ça me fait la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Alors vous allez me dire qu'il y a un petit bug, parce que 6 repas répartis sur 5 jours, ça on ne mange pas tous les jours. Mais généralement, HelloFresh, c'est quand même des portions qui sont bien choisies, on a toujours des restes. Donc là, pareil, j'ai pris le même principe, j'ai choisi 6 recettes différentes pour établir mes courses. Je suis bien sûr inspirée de mes anciennes recettes HelloFresh, parce qu'il y en a qui sont vraiment excellents. Alors c'est pour ça que souvent on me dit HelloFresh, ça reste un petit peu cher. Moi, je trouve que d'un point de vue rapport qualité-prix, je trouve que ça reste correct. Forcément, on n'a pas besoin de chercher les recettes, on n'a pas besoin d'aller faire les courses. C'est quand même une vraie charge mentale en moins pour les personnes qui s'occupent de faire des repas. Mais c'est vrai que vous allez voir, quand on choisit nos 6 recettes en amont, ça peut quand même nous permettre de faire des bonnes économies. J'ai aussi remarqué que le fait de choisir mes recettes comme ça en amont et d'aller faire les courses, contrairement à ce que je faisais avant, je faisais les courses et généralement on prend souvent la même chose. Et on se dit, on verra une fois sur place les recettes qu'on fait. Et bien ça permet aussi vraiment d'optimiser son budget. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire les 6 recettes qu'on a choisies. Et après, on fait ce petit retour de course ensemble. Donc, j'ai choisi un dos de lieux noirs, purée de lentilles, corail et épinards. Franchement, c'est juste trop bon. Ça, c'est une recette qui m'est inspirée de mes anciennes recettes et l'offrait justement. Nouille de poulet au lait de coco et concombre. Pareil, c'est juste excellent. Salade de couscous perlée, avocat, feta. J'adore. Je ne choisis que des recettes que je kiffe en vrai. Sauté de crevettes, pommes de terre, brocoli. Gratin de gnocchi, bacon et champignons. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Internet. Elle me faisait bien envie. Alors, à la base, je ne suis vraiment pas une adepte des gnocchi. Mais mes potes qui tiennent un resto, on en fait la dernière fois. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Je pense que c'est leur sauce aussi qui est vraiment très bonne. Et enfin, pour finir, omelette de pommes de terre, échalote et salade. Donc, voilà pour les 6 recettes. J'ai choisi des recettes avec du poisson, des recettes avec de la viande et des recettes végées. Voilà, moi, je trouve que c'est bien de faire un mixte de tout et de ne pas manger de la viande à tous les repas. Et c'est aussi, bien sûr, ce qui va nous permettre d'optimiser notre budget. Pour ces 6 repas, et vous allez voir, parce que les quantités de ce que j'ai eu via le drive sont juste énormes, j'en ai eu pour 65 euros. Donc, budget bouffe, 65 euros pour la semaine. Après, si on veut faire un panier global pour toute la bouffe, c'est-à-dire en ajoutant le petit-déj, les yaourts et quelques produits ménagers si besoin ou hygiène, il nous reste environ une enveloppe de 40 euros. Et moi, je l'ai fait sur un drive pour avoir une idée. Eh bien, ça reste tout à fait possible. Donc, on est quand même sur un budget course d'une centaine d'euros pour la semaine pour une famille de 4 personnes. Ce que je vous disais, en optimisant le budget, en regardant vraiment ce qu'on achète, on arrive quand même à faire des sacrées économies. Aussi, une autre chose que je voulais préciser qui me semble super important, j'habite en Vendée et je pense qu'on est aussi une région où les courses alimentaires ne sont pas hyper onéreuses. À titre d'exemple, avec Morgane, on a fait des courses à Istres il y a quelques mois. Franchement, j'ai regardé les prix, c'est hallucinant. Le sud de la France, par exemple, est beaucoup plus cher. Mais en tout cas, ça vous donnera une idée de recette pas chère, équilibrée, vraiment bonne, avec laquelle vous pouvez optimiser votre budget course. Donc, on commence tout de suite ce petit retour de course. Donc, j'ai un sac avec tous mes légumes, un autre avec, on va dire, l'épicerie, et un autre avec viande et poisson. Avant de commencer, j'ai eu un petit paquet d'épinards. Alors, celui-ci, j'ai été le chercher à Lidl. Il n'y en avait plus dans mon Super U. Et bien sûr, autre chose que je n'ai pas précisé, moi, je fais mes courses à Super U, tout simplement d'une parce que c'est près de chez moi et de deux, surtout parce qu'il y a un drive et je suis une vraie adepte des drives, je ne fais que des drives. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas à Lidl, mais je pense que ça vaudrait peut-être le coup aussi de voir ce que ça donnerait dans une autre enseigne en termes de budget sur les mêmes produits. Donc, les épinards prêts qui vont me servir pour la recette avec le lieu. Ensuite, j'ai pris des brocolis. J'en ai pris deux toujours parce que sur le drive, c'est un petit peu l'inconvénient. On ne voit pas les grosseurs des légumes que nous allons avoir. Et c'est vrai que des fois, on a des petites pièces, donc j'avais peur que ça fasse juste. Mais clairement, sachant que les brocolis vont être mélangés avec des pommes de terre, pour nous quatre, un brocoli, ça aurait été largement suffisant. Donc, ce deuxième pourra me servir également pour une autre recette. Donc, comme je vous le disais, on ne sera pas à six recettes, mais facilement à sept. J'ai également pris des oignons rouges, une salade. Pareil, la salade est énorme, donc elle pourra nous faire deux repas. J'ai également pris des petites échalotes. Donc, je n'ai pas pris d'ail parce que j'en avais encore, mais vous allez voir, je vais en avoir besoin quand même pour quelques-unes des recettes. J'ai pris un petit paquet de mâches, un concombre, de la coriandre, de la ciboulette. J'ai pris également des champignons. Alors, j'avais demandé 500 grammes à mon ami 600, donc ça pareil, j'aurais clairement des champignons en rabe pour une autre recette. J'ai également pris des tomates. Alors, pareil, j'avais demandé trois tomates. Là, j'en ai quatre et c'est quatre grosses. Toujours pareil, je pense que je vais pouvoir facilement refaire une petite salade composée pour un des repas. J'ai pris des avocats, donc c'est des petits avocats. Là-bas, j'ai besoin de deux pièces. Je verrai si je mets les trois. Et dans les légumes, il y a également la feta. Je ne sais pas ce que ça fait là, mais ce n'est pas grave. Donc, la feta qui va me servir pour ma salade de couscous perlée. Ensuite, côté épicerie et tout ce qui est un petit peu, pareil, frais, on va dire, j'ai une boîte de couscous perlée, une boîte de lentilles corail, une petite bouteille de crème fraîche, une boîte de lait de coco. J'ai également une boîte d'œufs. J'opte toujours pour des œufs plein air. Donc là, je l'ai mis dans ma liste de course pour quand même avoir un budget global de toutes les recettes. Mais nous, généralement, on les achète chez un agriculteur en direct. Il vend les plaques de 35 euros. Donc, ça ne fait vraiment pas cher. Pareil, c'est des poules plein air et tout. Mais selon, pareil, si vous voulez optimiser votre budget, regardez quand même, je trouve que c'est toujours mieux si vos œufs sont plein air. Et après, regardez le prix à l'unité. Ensuite, j'ai les deux fameux paquets de gnocchi pour notre recette de gratin. J'ai nos deux paquets de nouilles chinoises et j'ai également un petit paquet de gruyère. Dans les légumes, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai bien sûr pris un filet de pommes de terre. Là-bas, je n'avais pas mis ces pommes de terre-là sur le dry parce qu'elles n'étaient plus dispo. Et je crois qu'il y a à peu près 1 euro de différence. Donc, toujours pareil, si vous voulez optimiser votre budget, regardez les prix au kilo. C'est toujours intéressant. Et ensuite, pour finir, j'ai la viande et le poisson. Donc, tout d'abord, les crevettes. Donc, moi, j'ai 500 grammes de crevettes. Quand je vous dis qu'en Vendée, déjà, on est au bord de la mer, donc forcément, heureusement que le poisson ne coûte pas un bras. On est à 7,50 euros le kilo. Donc, les crevettes sont un peu moins chères qu'en l'année dernière parce qu'en l'année dernière, on frôlait les 10, 11 balles, je crois. Là, on est redescendu à des prix plutôt corrects. Donc, 7,50 euros le kilo. J'ai 500 grammes pour même pas 4 euros. Donc, j'ai également mes filets de poulet. Donc, j'ai à peu près, pareil, 500 grammes de filets de poulet pour nos 4. J'en ai pour 6,50 euros. J'ai mes filets de lieu. Donc, là, pareil, j'ai 400 grammes. Donc, j'ai pour 6,95 euros. Et j'ai mes tranches de bacon. Alors, je n'ai plus le prix dessus. Mon étiquette est arrachée, mais je regarderai mon ticket et je vous dirai exactement pour combien j'en ai. Donc, voilà pour ce retour de course. Tout est là. Et comme je vous le disais, je pense que je vais m'amuser à le cuisiner pour une fois en backcooking. Franchement, je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que d'une, je vais perdre un petit peu de temps sur le moment. Si ça me prend 2, 3 heures, voilà. Mais après, je serai tranquille pour la semaine parce que... Si vous me suivez sur Instagram, moi, ça me saoule de cuisiner. Vous le savez, pourtant, quand on fait du hélo fraîche, on est forcément obligé de cuisiner. Ça nous oblige quand même à cuisiner et tout. Donc, ça, c'est cool. Mais la perte de temps, quoi, ça me gave. Donc, je pense que je vais le faire en mode backcooking. Si j'ai le courage, je vous filme tout ça. Comme ça, vous aurez en plus toutes les recettes en mode visuel. Ça peut être intéressant. Donc, maintenant, je vous montre de plus près tout ce que j'ai acheté pour cette semaine de course. Donc, voilà toutes les courses que nous avons pour la semaine. Ça fait quand même pas mal de petites choses. Aussi, autre chose que je ne vous ai pas dit et que moi, je ne faisais quasiment jamais avant. Quand vous achetez votre viande, votre poisson, vraiment proportionnez vos parts. C'est-à-dire qu'entre 100 et 120 grammes par personne, c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien de manger plus que ce que notre corps a besoin. Moi, avant, c'est vrai que je disais 4 filets de poulet, 4 filets de lieux. Je ne faisais pas attention. Maintenant, j'essaye de parler vraiment en grammes directement au boucher ou au poissonnier. Je trouve que c'est un peu plus simple. Donc, comme je vous le disais, je pense qu'on va être à facilement 7 recettes, voire même 8. Et concernant les tickets de caisse, j'ai vu que le ticket de mon drive n'avait pas encore été validé. Mais j'en ai eu pour 50,78 euros. Lidl, j'en ai eu pour 2,29 euros concernant les épinards. Et j'ai également été chercher moi-même les filets de poulet, les crevettes, le bacon et les oignons rouges. Parce que pareil, elle ne m'en avait pas mis dans le drive. J'en ai eu pour 13 euros. Donc, comme je vous le disais, j'en ai eu en tout pour 65 euros. Et autre chose, pareil, que j'ai découvert à Lidl quand j'ai été chercher mes petits épinards. Il y avait un papy devant moi qui me disait « mais si vous voulez, vous avez des cagettes à 1 euro ». Alors, je crois que mon cousin m'en avait parlé il y a quelques temps. Mais c'est vrai que j'avais complètement zappé. Et puis c'est vrai que quand on n'est pas cliente, on n'y pense pas forcément. Ils font des grosses cagettes à 1 euro en début de journée. Donc, il faut y aller le matin. Et j'ai vu le papy, je voulais en prendre une. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Je suis arrivée vraiment. Genre, la dernière qui est restée, elle était devant moi. Et dedans, il y avait de la salade, il y avait des fruits. Enfin, donc, pareil, ça peut être super intéressant. Et d'ailleurs, il était tellement déçu pour moi que je n'en ai pas, sachant que c'était lui qui m'avait proposé, qui m'avait conseillé de prendre les petites cagettes, qui m'a offert une grenade. Franchement, il était trop gentil. Il m'a laissé une grenade sur mon paquet d'épinards. Il m'a dit « tenez, c'est pour vous ». Trop sympa le papy. Vous mettrez également un petit millenote dans l'arbin d'info. Vous allez voir, vous cliquez dessus, puis ça vous fait une espèce de board. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver les recettes. Je vais essayer de vous les faire. Ça va me donner un peu de boulot de tout écrire, mais je pense que ça peut être sympa que vous les ayez. Vous allez pouvoir retrouver les recettes et également les tickets de caisse. Comme ça, vous allez pouvoir comparer peut-être avec vos supermarchés. Donc, voilà pour ce petit retour de course. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous souhaitez qu'on en fasse de temps en temps, d'une, pour vous donner des idées de recettes, et de deux, pour essayer d'optimiser toujours nos courses. Franchement, c'est ce que j'entends partout, tout le temps. Et même moi, je me le dis, les courses, ça devient de plus en plus cher. C'est un enfer, moi, je trouve. Nous, on n'est que quatre, mais j'imagine les familles où ils sont cinq, six, ça doit être vraiment compliqué pour nourrir tout le monde avec des budgets plutôt corrects, on va dire. Donc, pour conclure cette vidéo, clairement, moi, si j'avais juste un conseil à vous donner pour optimiser vos budgets de course, vos paniers de course chaque semaine, c'est prévoyer vos recettes. Et servez-vous du drive. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça nous permet quand même de comparer les produits directement via le site, le drive, quoi, plutôt que d'être en magasin à chercher tous les produits, à comparer les prix. C'est aussi le côté un petit peu pratique du drive, moi, je trouve. Donc, écoutez, je vais essayer de me motiver maintenant à faire toutes ces recettes en backcooking. Comme ça, ça peut être intéressant d'avoir tous les plats qu'on est capable de faire avec ça. Et puis, voilà, j'essaye de me motiver. Et si je me motive, vous aurez la vidéo dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, qui sait ? Pour ce, j'arrête de papoter. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501